270 postes à décrocher lors de ce job dating, des CDI, des CDD, mais à cette période de l'année, la plupart des nouvelles offres d'emploi concernent des jobs d'été. Là je vais rechercher deux personnes pour la salle et puis un barman pour la saison, plus voir un serveur en barre pour renforcer l'équipe juste sur juillet-août. Alors ils sont nombreux à tenter leur chance, même sans expérience. C'est un peu compliqué parce que je n'ai pas 18 ans, donc ils passent en priorité les majeurs. Je n'ai plus jamais eu d'occasion d'avoir de l'expérience professionnelle, du coup je tente ma chance cette année. Si depuis deux ans les demandeurs d'emploi représentent 20% des saisonniers, les jeunes sont encore trois fois plus nombreux à décrocher un job pour l'été. Une jeune fille de moins de 26 ans, célibataire, encore en formation et qui cherche à financer ses études. Voilà le profil type du saisonnier en Vendée. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la maison départementale de l'emploi. Ce sont l'hôtellerie, la restauration, les campings, mais aussi la grande distribution qui recrute le plus. Au total on a à peu près 60% des emplois d'été en Vendée qui sont situés dans ces secteurs-là, qui sont vraiment liés à l'afflux touristique. Mais ça veut aussi dire qu'on a 40% des emplois qui sont situés dans d'autres secteurs d'activité. Je pense notamment aux administrations publiques qui ont besoin de remplacer les congés traditionnels des salariés permanents. Je pense notamment aussi, pour le Nord-Vendée plutôt, au secteur industriel. Autre enseignement de cette enquête, 87% des saisonniers travaillent à moins de 20 km de chez eux. Ils font jouer la proximité et leur connaissance. C'est 88% des saisonniers qui ont trouvé leur emploi sans lire une offre d'emploi. Ça veut dire que soit ils ont candidaté spontanément, soit ils avaient un réseau, ils connaissaient des salariés de la structure et ils se sont fait présenter, soit ils avaient déjà travaillé pour cet employeur. Sur les quelques 800 participants au job dating des Sables d'Olonne, tous n'auront donc pas trouvé d'emploi saisonnier. Une donnée doit néanmoins rassurer. Les recruteurs vendéens préfèrent les vendéens. A peine un quart des saisonniers est recruté en dehors du département. A peine un quart des saisonniers est recruté en dehors du département. A peine un quart des saisonniers est recruté en dehors du département.